Dans notre quotidien, nous rencontrons toujours des personnes avec un talent particulier. Nous les aimons et respectons pour ce qu'elles ont réussi à faire avec, mais aussi la vie des rêves qu'elles sont capables de se bâtir grâce à ce même talent. En réalité, nous oublions nous-mêmes que nous sommes uniques et que chacun d'entre nous a un talent ou une compétence particulière qui lui est propre. Et ce talent ou cette compétence ne demande que trois choses. A être identifiées, à être développées et à être monétisées. Dans ce cas de figure, pourquoi certaines personnes ont un talent exceptionnel dans un domaine bien défini, réussissent à gagner leur vie, tandis que d'autres se démènent tous les jours pour pouvoir juste s'en sortir ? Pour illustrer nos propos, nous allons utiliser deux exemples. Dans un premier temps, nous allons utiliser Yusundor, qui est un chanteur international sénégalais, connu de tous. Et aussi, je vais vous parler de mon histoire et de entreprendre et investir. Bonjour, je suis Cher Tamba de la chaîne Entreprendre et investir, une chaîne business qui va te proposer des contenus de type conseils, astuces. Nous irons aussi à la rencontre d'entrepreneurs, d'investisseurs, qui vont te proposer leurs conseils, leurs méthodologies, pour que toi aussi tu puisses te lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Dans ce cas de figure, je te propose de t'abonner à la chaîne d'abord, d'activer la cloche de notification, et surtout, pour ne pas rater nos vidéos qui paraissent au moins deux fois par semaine. Le mot « talent » est utilisé à temps et à travers, pour juste illustrer la singularité de chaque être humain au niveau de cette terre. Chacun d'entre nous a un talent spécifique qui lui est propre. Mais, certaines personnes ont une facilité à pouvoir identifier d'abord ce talent, le développer et ensuite le monétiser. Et pour trouver votre talent, je vous propose trois phases. L'identification d'abord, le développement et après la monétisation. Parce qu'un talent, il faut d'abord le connaître. Si vous ne le connaissez pas, vous ne pourrez jamais le développer, encore moins le monétiser. Donc, la première phase va se situer d'abord sur l'identification. Prenons l'exemple d'Uyous Soundour. Ce monsieur, il a réussi un tour de force. C'est-à-dire, il a ramené le mballard sénégalais au niveau international. Son authenticité a été telle sorte que, voilà, tout le monde l'a accepté et tout le monde connaît le mballard grâce à Yous Soundour. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a eu un talent pour la musique. Il l'a développé et aujourd'hui, il a bâti toute sa fortune grâce à ce même talent qui est la musique. Il fait des concerts, il fait un tout petit peu partout. Donc, vous aussi, vous êtes capables de le faire. Vous êtes capables de le faire. Cherchez en vous le talent qui sommeille en vous. La manière la plus simple de le faire, identification. D'abord, cherchez à connaître les choses qui sont faciles pour vous et difficiles pour les autres. Nous avons tous quelque chose pour laquelle, voilà, il est facile pour nous de le faire. Léo Messi, c'est le football. Yous Soundour, c'est la musique. Donc, si vous avez identifié les raisons pour lesquelles, ou bien les qualités pour lesquelles vous êtes bon dans quelque chose, La première phase est terminée. Identification. Si vous avez identifié vos qualités, maintenant, il vous suffit de faire une chose, les développer. Même écouter est un talent. Le psychologue, qu'est-ce qu'il fait ? Le psychologue, il vous met confortablement dans une chaise, vous êtes assis là-bas, ou bien vous êtes couché, et vous racontez votre vie. Simplement. Après, à la fin de la séance, vous le payez. C'est pas exactement, mais c'est juste une parabole pour vous dire que, voilà, même écouter, c'est un talent. Parce qu'on vit dans un monde où tout va à 100 à l'heure. Personne n'a le temps d'écouter qui que ce soit. Donc, même écouter est un talent. Et certaines personnes, aujourd'hui, vivent juste de ce talent d'écouter, savoir écouter. Donc, la première phase passée, vous avez la phase développement. La phase développement, elle est encore beaucoup plus compliquée. C'est-à-dire, là, vous devez prendre votre temps. La phase développement, en fonction de votre qualité ou bien de votre talent, va prendre des années à développer ou bien à perfectionner. Moi, je dirais même qu'elle ne sera jamais parfaite. Parce que chaque jour est un jour pour se parfaire, pour se refaire. Donc, au minimum, il vous faudra des années pour pouvoir développer, upgrader votre capacité, votre talent, pour qu'à chaque fois, vous puissiez encore être meilleur. Développez constamment votre talent. Développez-le. N'ayez de cesse de le perfectionner. Parce que, voilà, une capacité, elle n'est jamais, jamais acquise. Jamais du tout. Même la formation, c'est quelque chose de perpétuel. Jusqu'à la fin de votre vie, vous serez obligé, vous serez obligé, et même obligatoirement, de vous perfectionner. Parce que les choses vont changer, les choses vont évoluer. Et vous devez, si vous voulez être compétitif dans votre domaine d'activité, vous serez obligé de vous perfectionner, d'aller à chaque fois à la rencontre de professionnels, ou bien à la rencontre de gens comme vous, qui vont soit construire un environnement dans lequel vous allez à chaque fois être compétitif, vous préparer pour faire face au marché, c'est-à-dire le public. Parce que le public est le seul juge qui mérite d'être écouté. Prenons toujours le cas de Yusundo. Sa capacité à pouvoir chanter de très belles mélodies a évolué au fil du temps, et au fil des exercices qu'il a eu à le faire. Maintenant, on peut dire que pratiquement c'est un chanteur accompli. Parce que voilà, on a une expression ici au Sénégal qui dit que voilà, le vieux maintenant, il ne fait que du tango tchep. Donc ce qui veut dire qu'il a chanté pratiquement tout le répertoire qu'il puisse faire. Voilà, tout son répertoire a été épuisé. En tant que chanteur aguerri et un professionnel rompu à sa tâche, il ne cessera de se perfectionner. Il ne cessera de se réinventer pour être quelqu'un qui va toujours, après même 30 ans de scène musicale, être quelqu'un de performant. Et il le fait toujours, il le fait toujours. Donc là, le perfectionnement, le changement, l'adaptation sont quelque chose de perpétuel. Donc vous, votre talent, nous vous... Bon, on a connu combien de génies qui ont échoué ? Le génie c'est quoi ? 99% de travail et 1% de talent. Donc le talent, la formation, le perfectionnement, n'ayez de cesse de le faire. Maintenant, la dernière partie qui est la monétisation. La monétisation, là aussi, c'est encore spécifique. Parce que vous devez faire face, n'oubliez pas, n'oubliez surtout pas. Ce n'est pas parce que vous êtes bon dans quelque chose que le public va l'accepter. Si vous ne développez pas votre talent, si vous ne le perfectionnez pas, vous ne pourrez jamais le maîtriser. Vous ne pourrez encore moins le monétiser. Le monétiser, ça veut dire quoi ? Pouvoir gagner votre vie en faisant ça, c'est-à-dire comme métier ou bien comme activité parallèle. Prenons l'exemple de Entreprendre et Investir. Entreprendre et Investir est une entreprise qui fait du conseil en entrepreneuriat et en investissement, aussi du coaching pour le développement personnel des gens. Soit pour améliorer leurs finances personnelles ou bien pour les accompagner à se mettre en place au niveau du Sénégal. Les services que nous proposons sont corrélés par rapport aux compétences que nous avons. Donc, nous n'allons pas prendre le risque de nous lancer, par exemple, disons, dans l'ingénierie, alors que nous n'avons pas les compétences pour le faire. Donc, nous avons identifié nos compétences. Nous sommes en train de les développer. Nous participons à différentes formations, à différentes sessions de développement. Et aussi, nous les monétisons en proposant nos services. Donc, c'est comme ça que nous faisons. Que vous soyez jeune, diplômé, sans diplôme, titulaire d'un doctorat ou bien de n'importe quoi, vous êtes spécifique, vous avez quelque chose à revendre, ne laissez pas les gens vous dire que voilà, vous êtes ça, vous êtes ça, vous êtes ça. Non, non, ne vous laissez pas catégoriser par qui que ce soit. Prenez en main votre vie. Décidez ce que vous allez en faire. Parce que quoi qu'on puisse dire, vous êtes le capitaine de votre vie. Donc, les gars, allez-y, lancez-vous et rentrez dans le bain. Il y a de l'argent à se faire ici, il n'y a aucun souci. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Commande-la, partage-la. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour être informé à chaque fois de ce type de contenu business motivant pour te lancer, pour prendre ton avenir en main et pour être responsable de ta vie. Donc, merci.